Emmanuelle Seigné est bien sûr l'actrice que tout le monde connaît. Marie est aussi chanteuse et signe avec Distant Lovers, son troisième album, enregistré à New York un vrai retour à un rock énergique qui puise autant ses influences dans les années 70 que dans certains sons très actuels. Album en anglais qu'elle va défendre sur scène tout 2014. Retrouvaille avec Emmanuelle Seigné dans What's In. Bonjour, c'est Emmanuelle Seigné dans What's In. J'ai décidé de faire un album à New York. Parce qu'en fait, le premier que j'ai fait avec Ultra Orange, il était très rock, mais il était un peu vintage. Et le deuxième, j'ai voulu essayer le français. Et donc du coup, j'ai fait un album plus pop, plus ginsbourien, mais c'était moins mon truc en fait. Finalement, je l'adore l'album, je le trouve très très beau. Mais je me suis rendue compte, c'est normal en même temps, c'est quelque chose de nouveau pour moi, la musique. Donc je cherchais un peu mon style. Et là, je pense que j'ai vraiment trouvé ce dont j'avais vraiment envie, c'est-à-dire un album qui soit à la fois avec un son d'aujourd'hui, avec des inspirations des années 70-80, mais en même temps avec un son d'aujourd'hui et qui soit à Rome. Je trouve que le rock, en tout cas le rock que j'ai envie de faire, il sonne mieux en anglais. Donc le choix de la langue, il est vraiment adapté à la musique que j'ai envie de faire. Ce n'est pas une question de pause, mais c'est juste, je trouve que ça marche mieux. Je trouve que le français, ça marche bien dans la pop, ça marche bien dans la chanson française, ça marche bien dans plein de styles musicals, même la musique électronique, tout ça, mais avec le côté, le rock un peu anglo-saxon, ça ne marche pas très bien. Je voulais ce son, c'est pour ça que je parlais des runaways, ce son comme ça, joyeux, sexy, un peu, pas adolescent, mais quelque chose qui a amené un petit peu de joie, quoi. Pas un rock sombre ou plutôt un rock un peu plus lumineux, un peu plus joyeux. Après, je les aime tous mes albums, mais c'est celui peut-être où d'abord j'ai appris beaucoup aussi, parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc la première tournée, j'ai fait 100 concerts, donc j'ai appris, j'ai appris à chanter, j'ai appris à, même si j'ai encore beaucoup à apprendre, je suis très humble par rapport à ça, mais j'ai évolué, quoi, parce que c'est un métier. Donc, et puis je sais de plus en plus ce dont j'ai envie, ce que j'ai envie de chanter, ce que j'ai pas envie de chanter, donc voilà, je pense que ça va se développer. Mais là, je pense que c'est l'album où j'ai vraiment trouvé mon style. C'est quand même nouveau dans ma carrière et c'est chouette en même temps, mais voilà, j'ai appris déjà beaucoup, surtout sur la première tournée, parce qu'on a fait pas loin de 100 concerts, donc j'ai appris beaucoup et j'apprends toujours et j'adore ça, quoi, je suis vraiment heureuse de ça, ça m'apporte beaucoup comme actrice aussi. Moi, je pense que c'est le fait de chanter qui m'a plus aidée comme actrice. Je dirais que ce serait plutôt le contraire, en fait. J'ai eu l'impression que quand j'ai commencé à faire de la musique, que je me suis libérée comme actrice. Je sais pas, c'est comme si, du coup, j'essayais plus d'être une bonne actrice et d'une certaine manière, c'est devenu mieux que moi. Discent Clover, je l'ai aimée tout de suite. Après, ils m'ont envoyé une autre, je me rappelle, et c'était pas exactement ce que je voulais, donc je lui ai dit non, elle est un peu trop pop, je voudrais un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Et on a travaillé comme ça, en fait, pendant trois ans. Et quand j'avais suffisamment de chansons, j'allais à New York et j'en avais tout. Sous-titrage Société Radio-Canada